Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien. Alors si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Et moi aujourd'hui, je vous présente une recette de galettes farcies à la viande hachée et au poivron. La recette nécessite une pâte et une farce. Donc pour la pâte, il nous faut 200 g de farine, 100 ml d'eau, 15 ml d'huile vierge, une cuillère à café de levure de boulanger, une cuillère à café de sucre, une demi cuillère à café de sel. Et pour la farce, il nous faut 150 g de viande hachée, un demi poivron coupé en petits morceaux, un petit oignon haché, une petite tomate coupée en petits morceaux, du fromage, là en l'occurrence du gouda et vache qui rie, quelques olives, du persil, une gousse d'ail hachée et des épices, curcuma, sel et poivre noir. Donc pour information, le fromage, vous mettez ce que vous voulez, par exemple du cheddar qui est très très bon. Je commence par la préparation de la pâte et donc dans un saladier, je vais tamiser la farine. Ensuite, j'ajoute le sel et le sucre et je mélange les ingrédients secs. Ensuite, j'ajoute l'huile, je forme une petite fontaine, je verse l'huile, je mélange le tout et ensuite je vais bien frotter avec les mains pour que la farine s'imprègne de l'huile tout simplement. J'ajoute enfin la levure de boulanger, je mélange et ensuite l'eau et je forme une boule. Donc l'eau, après, ça dépend de la farine, des fois ça absorbe très bien, des fois moins bien. Donc on met pratiquement 100 ml, on ajoute un petit peu si nécessaire. On va pétrir un tout petit peu la pâte, on forme une boule, on la laisse de côté reposer environ une demi-heure. Et on passe à la préparation de la farce. Donc dans une poêle, je vais mettre environ 2 cuillères à soupe d'huile. J'ajoute ensuite l'oignon, je laisse cuire un tout petit peu et je verse dessus le poivron. Je laisse cuire quelques minutes et là je vais ajouter la tomate et l'ail ainsi que les épices. Je mélange tout ça et je laisse cuire quelques minutes. Après, j'ajoute ma viande hachée et là je laisse 5 à 10 minutes. Et pour terminer, j'ajoute le persil et les olives coupées en petits morceaux. Une fois que la farce est prête, on va la réserver, on va la laisser refroidir et on va façonner des boules de pâte pour les aplatir et les faire cuire en forme de galette. Alors moi je les ai pesées les boules environ 60 g. Après si on veut des grandes galettes, on peut aller jusqu'à 90 g de pâte. On laisse les boules de côté pendant une dizaine de minutes, donc le temps qu'elles se reposent un peu, qu'elles lèvent un petit peu. Et ensuite sur un plan fariné, on va bien les aplatir environ 1 à 2 mm d'épaisseur maximum. Enfin, on les fait cuire sur une poêle ou un tagine. Et en fait, dès qu'on a des petites bulles qui vont se former sur la surface de la galette, on la retourne. On la fait cuire encore quelques petites minutes, pas trop, il ne faut pas qu'elle soit trop sec. Et là, on la retire et on fait cuire toutes les galettes. On termine enfin avec le façonnage, rien de plus simple. On repose une petite galette sur la poêle ou le tagine. On va mettre le fromage, le cheddar de préférence. On va mettre un petit peu de farce de viande hachée. Et ensuite, en dernier, la vache qui rit ou le fromage fondu. Et on va refermer pour former une sorte de demi-galette. Voilà. Donc, je termine toutes mes galettes et on passe au dressage du plat. Voilà, recette assez rapide, très sympathique pour des apéros gourmands ou tout simplement pour un plateau télé. Eh bien, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Et n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. À bientôt !